Alors bonjour, nous sommes Gilles et Véronique Cormier, nous habitons Les Potières, nous sommes mariés depuis 35 ans maintenant, ça va vite. Nous habitons Lyon et membres de la communauté du chemin neuf. Et depuis 8 ans déjà, nous sommes responsables de la mission CANA, la mission de la communauté qui s'occupe des couples et des familles dans le monde. Donc depuis 8 ans, nous parcourons les 5 continents à la rencontre des différentes réalités des familles, de d'est en ouest, du nord au sud, et c'est une immense richesse. Et c'est vrai qu'en voyageant, on peut se rendre compte un petit peu de toutes ces réalités des familles qui ont des points communs, qui peuvent être les difficultés économiques, les difficultés de famille, l'éducation des enfants, la séparation, les divorces bien sûr, mais aussi l'accompagnement des enfants. Et on sent d'un autre côté le désir de l'Église de se rapprocher des familles et de trouver un langage qui leur soit accessible aujourd'hui. Alors à CANA, on se demande comment matérialiser ce langage. Et pour nous, le plus important, c'est l'accueil inconditionnel. Partir de la réalité des couples, là où ils en sont, quelle que soit leur situation, et on en rencontre de très variés à travers le monde, et le monde occidental en a inventé beaucoup ces dernières années. Partir avec elles, cheminer avec elles, donc ça veut dire les accompagner, et puis aussi dans un discernement, voir quel est le pas d'après, qu'est-ce qui peut faire grandir l'amour de la famille, la paix, la joie dans la famille. Aimer davantage, comme on dit. Et puis, le but, c'est de s'intégrer, s'intégrer dans la société, dans un environnement familial ou ecclésial. Et en 2015, nous avons été appelés au Vatican pour contribuer justement à l'écriture du résultat des synodes, qui est devenue la lettre du pape Amoris Laetitial, qui veut dire la joie d'aimer. Et on s'est retrouvés tellement bien dans cette lettre qu'on a eu envie d'en faire un film. Donc en 2018, comme dit Gilles, on s'est retrouvés à la journée mondiale des familles à Dublin, autour de cette belle lettre d'Amoris Laetitia. Et on a eu envie de trouver un moyen de la mettre en image, en parole, pour la rendre accessible. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, en 2021, on se rend compte qu'avec la pandémie, avec toutes les difficultés qu'ont pu traverser les couples, il y a un besoin accru de prendre soin de son couple, de voir comment dialoguer, comment prendre soin de son couple, de ne pas attendre que ce soit trop difficile d'anticiper les difficultés et de cheminer ensemble. Alors, on a réfléchi un peu, on a essayé de trouver de nouvelles formes aussi. Donc, au-delà des traditionnels week-ends, soirées, eh bien, on a proposé des parcours en ligne qui nous ont permis, justement, de rejoindre des couples qui sont plus loin. Donc, juste pour vous informer que cet été, comme chaque année, on espère, malgré la pandémie, qu'environ, dans les 50 pays, il y aura au moins une semaine proposée pour les couples, ou bien un parcours de soirée, bref, plein de propositions intéressantes pour que le couple soit mis en avant. Donc, on vous souhaite de regarder ce film qui vous donne envie d'aller plus loin et de grandir pour mieux aimer. Bon été ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'une des priorités pour nous, c'est la joie, s'amuser ensemble, rire, faire des blagues, et parfois, c'est très dur. Mais nous essayons toujours de nous souvenir que sans cette joie, notre vie de famille est vraiment difficile. Quand nous nous sommes mariés, nous pensions que tout allait être joyeux et très excitant. Chaque fois que nous nous regardions, nous voyions des étoiles dans les yeux de l'autre. Mais nous avons ensuite réalisé notre égoïsme et les différences que nous avions entre nous. Nous avions des disputes à propos de tout. Très souvent, nous n'étions pas d'accord. Nous sommes des personnes très différentes. Je suis très vive, avec du tempérament, il est lent. Plutôt détendu, décontracté. Cela a donc parfois été une source de conflit dans notre couple. Mais nous avons dû apprendre à nous asseoir et à trouver du temps pour le faire. Dans n'importe quelle relation, je crois, la joie disparaît quand il y a un conflit, quand il n'y a pas de solution, pas de pardon. L'amour est ce qui mène le monde. L'amour est notre plus grande joie. Et pourtant, il suffit de regarder autour de nous pour constater que le couple, la famille, traverse une crise profonde. On rêve de faire rimer amour avec toujours, mais on est pris dans la culture du tout-jetable. On passe d'une relation affective à une autre, comme on consomme les objets, au gré des envies. On se connecte ou se déconnecte de l'amour, comme on le fait avec les réseaux sociaux. Selon l'humeur du moment. Et l'on continue à chercher désespérément l'âme sœur. Cette culture du provisoire, comme la désigne le pape François, n'est pas une fatalité, c'est un défi à relever. La famille, aujourd'hui, dans nos sociétés, est un signe précieux et elle est porteuse d'un témoignage prophétique. Voilà ce que le pape est venu dire en août 2018 à Dublin, aux 70 000 personnes rassemblées dans le Croque Park Stadium. Chères familles, à quoi ressemblerait l'église sans vous ? Une église de statues ? Une église de personnes seules ? C'est pour nous aider à reconnaître la beauté et l'importance de la famille, avec ses lumières et ses ombres, que l'exhortation « La joie de l'amour » a été écrite. Si nous ne cultivons pas notre capacité à nous réjouir du bien de l'autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie, puisque, comme l'a dit Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment la réception ou le texte d'Amoris Laetitia peut faire bouger l'église ? Avec le ton que le pape emploie, on s'aperçoit que, finalement, il peut rejoindre chacun. Et là, ça fait bouger tous ceux qui sont au service des familles et des couples, en disant « avant, j'utilisais ce terme ». Alors, je prends un petit exemple. On a pu dire, dans certains lieux, on l'entend encore, on utilise l'opposition « permis défendu ». Mais le pape n'utilise jamais ce terme ou cette opposition « permis défendu ». On est là pour leur faire découvrir une loi d'amour. Chaque couple peut se retrouver dans cette longue lettre aux familles, car cette joie de l'amour les rejoint là où ils sont, sur le chemin qui leur est propre. Choisir et rechoisir, c'est le travail de toute une vie. Pourtant, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ont peur de s'engager, peur de perdre leur liberté, peur d'échouer dans leurs projets. Se marier, élever des enfants, rester fidèle, à quoi ça sert ? Et si, finalement, la décision de construire une relation stable nous augmentait au lieu de nous diminuer, si le mariage qui peut paraître dépassé était au contraire un chemin de vie ? Je pense que beaucoup de personnes, et d'ailleurs le pape le dit également, beaucoup de personnes sur-idéalisent l'amour conjugal et familial. Si bien que quand ils rencontrent des difficultés, ils ont tendance à tout envoyer balader en se disant, non pas qu'ils ne soient plus animés par le désir de l'idéal, mais qu'ils se disent, puisqu'on a échoué sur certains points, c'est fini, et tant pis, on baisse les bras. Et donc, le grand danger de notre société, qui va très vite, avec le numérique, avec les images qui circulent, on va trop vite. Or, le temps de l'amour humain, c'est un temps qui est long. Et il faut accepter qu'on ne soit pas toujours au top. On n'est pas toujours dans l'idéal. L'essentiel, c'est de comprendre qu'on a vraiment commencé, mais quand on commence, il y a des balbutiements, on tombe. Et donc, ce serait trop bête de s'arrêter de marcher parce qu'on est tombé sur le chemin. Et donc, je pense que c'est le grand message du pape, c'est le réalisme de l'amour. La propagande consumériste présente une illusion qui n'a rien à voir avec la réalité. Il est plus sain d'accepter, avec réalisme, les limites, les défis, ainsi que les imperfections, et d'écouter l'appel à grandir ensemble et à cultiver la solidité de l'union, quoi qu'il arrive. Un défi important qui nous semble en France et dans d'autres pays, c'est la façon de pouvoir concilier une vie professionnelle souvent bien remplie pour chacun des membres du couple, une vie familiale aussi avec des enfants qui ont pas mal d'activités et une volonté de chacun d'avoir un épanouissement aussi bien dans la profession, comme on disait, mais aussi dans les loisirs, dans les relations amicales. Et la place après du couple, elle devient un peu réduite par rapport à tous ces champs où l'on a envie de se développer, de s'épanouir. Et ça nécessite des décisions concrètes, de réorganiser son emploi du temps ou ses activités pour que les temps en couple gratuits ou de qualité soient vraiment fréquents, quotidiens, et ne viennent pas après tout le reste, quand on a déjà fait tout ce que l'on souhaitait. Donc c'est vraiment un choix de réorganisation pour que vraiment la relation de couple soit première et contribue à l'épanouissement aussi du couple et personnellement, et de la famille. – T'attends bien qu'il y a des gaufres ! – Génial ! – Un minute et là, toi ! – Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d'exprimer et de faire mûrir l'amour dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage long et difficile. – Étonnant paradoxe ! Dans un monde où la communication est omniprésente, où nous sommes constamment bombardés d'informations et ne cessons d'échanger sur nos écrans, les couples, curieusement, sont souvent étrangers l'un à l'autre. Pris par la routine, des emplois du temps chargés, la lassitude du quotidien. – Je pensais que notre couple allait bien, et en effet, on allait bien. Je me rends compte maintenant que Dieu veut plus pour nous que juste aller bien, et qu'il a un grand projet pour notre famille. – Je crois que c'était une des choses les plus importantes que j'ai apprises. Quand je communiquais avec Louise après 13 ans, quand elle était en train de parler, je lui donnais déjà une réponse, mais je n'écoutais pas vraiment ce qu'elle me disait. Un délif pour moi, en tant qu'homme, c'est lorsque Louise me demandait quelque chose. Ma réaction était d'essayer de lui trouver la solution, d'avoir une réponse toute prête à lui donner. Souvent, Louise voulait communiquer et me partager comment elle se sentait. – J'ai appris que Franck ne peut pas connaître mes pensées si je ne les dis pas ou ne les extériorise pas. Et je suppose que nous avons appris tous les deux des manières différentes de communiquer. Et pour moi, c'était un grand cadeau. Pour nous, c'est un grand cadeau. – Pour nous, c'est un grand cadeau. – Nous avons derrière nous une vie de couple longue et tumultueuse. Mais cette vie est comme un bon vin. Ça veut dire que chaque année qui passe, cette vie devient meilleure, si seulement on lui fournit les bonnes conditions. Nous avons vraiment commencé par un grand amour. même par une grande passion. Mais cela s'est rapidement consumé. Pourtant, nous avons pris cette décision de continuer. Le moment clé, c'était la semaine Kana, pendant laquelle nous avons vraiment commencé à prier ensemble. C'était un tournant et j'ai enfin osé dire ce que je pensais. Nous avons commencé à travailler ensemble de façon très chouette. Et nous avons vu que notre diversité fonctionnait très bien. Il y a trois ans, nous sommes inscrits à des cours de danse. – Dans le tango, il faut faire en sorte que votre partenaire se sente bien. Et elle doit faire en sorte que je me sente bien. Nous devons vraiment prendre soin l'un de l'autre. On peut vraiment tout faire. Il n'y a pas de contraintes. Mais il faut prendre soin de l'autre. – Dans le tango, on est l'un pour l'autre. – Et il faut se sentir mutuellement. – On ne peut pas danser le tango si on ne sent pas l'autre. – C'est une école de communication. – Une sorte d'outil qu'on utilise, qu'on pratique depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la relecture. C'est de se dire par moments, savoir s'arrêter, et puis de se dire « Mais qu'est-ce qu'on a vécu ces derniers temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants ? Comment Dieu m'a parlé à travers ça ? » Des questions un peu de fond. Ça s'apprend. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça demande de la volonté. Mais quand on arrive à partager entre nous ce que l'on vit et non pas ce que l'on pense, surtout nous les hommes, on est forts pour dire ce qu'on pense et pas ce qu'on vit, bien là ça fait avancer. – Que bélo ! – C'est vrai. J'aime dire que dans les familles, nous avons besoin d'apprendre trois mots. – Très paroles. – Très paroles. – Tu l'as dit. – Très paroles. – Pardon. – S'il te plaît. – Merci. – Très paroles. – Pardon, s'il te plaît, merci. – Encore. – Pardon, s'il te plaît, merci. – Je n'entends pas. – Quand tu te disputes à la maison, assure-toi, avant d'aller au lit, d'avoir demandé pardon et d'avoir dit que tu es désolé. faire la paix avant la fin de la journée. Faites attention à la guerre froide en famille. – C'est un regard, un baiser, une parole douce et tout revient comme avant. Je dis cela parce que quand les familles le font, elles résistent. – Merci, pardon, s'il te plaît, trois petits mots qui peuvent changer la vie. Beaucoup de couples ont expérimenté ce changement, pour ne pas dire ce retournement radical, à travers les semaines cana proposées par la communauté du Chemin Neuf. – Quand Dieu est invité à revenir dans nos vies et prendre la première place, quand on se met humblement à son écoute, alors tous les miracles sont possibles. C'est ce qu'ont vécu Rebecca et David. – Et c'était compliqué, il y avait beaucoup de déchirements. – Beaucoup de souffrance, on ne s'écoutait pas. – On ne se pardonnait pas non plus. – On ne priait pas ensemble. Chacun de son côté, vraiment, on allait travailler, on se retrouvait à la maison, chacun de son côté. Moi qui m'occupais des enfants, et David… – Qui vaquait à ses occupations. – Voilà. – Donc ça, on a eu une grande crise par rapport à ça dans notre couple. Donc du coup, à un moment de notre vie, on s'est séparés. Donc chacun de son côté. Donc je suis parti, et au bout d'un moment, j'ai bien compris que ce n'était pas une vie pour moi. Et donc je suis rentré à la maison. Je suis demandé pardon à mon épouse, qui m'a pardonné. Et ce pardon a ouvert quand même des portes à une vie un peu plus spirituelle, de mon côté en tout cas. Et donc on a décidé de cheminer. – L'idée aussi, ça a été de pouvoir vraiment remettre Jésus au milieu de nous. Donc réapprendre à se parler, s'écouter, et à prier ensemble. – Aujourd'hui, il règne la joie dans notre famille. La communication est repartie, et donc Christ est au milieu de nous. – Oui, la joie et beaucoup d'amour surtout, beaucoup d'amour. – Moi ce qui m'a aidée, c'était de prendre conscience aussi qu'en couple, en fait, mon conjoint, ce n'est pas l'ennemi à abattre. Ce n'est pas contre lui que je dois me battre, mais contre ce qui nous divise, contre ce qui nous fait du mal. Et donc être capable de s'asseoir ensemble, et partager un petit bout de vérité, un petit bout de chemin pour voir comment on peut avancer sur tel ou tel point, tel ou tel conflit, comment on peut trouver des moyens ensemble pour combattre ce qui nous divise, au lieu de chercher à avoir raison tout le temps, de se justifier. Sur le terrain de la sexualité, l'Église a fait un pas de géant. Elle ose dire les choses, et ne porte pas un regard négatif comme on a pu le lui reprocher dans les siècles passés. La sexualité, lieu de joie et de blessure, lieu de souffrance et d'accomplissement. Dieu lui-même a créé la sexualité, qui est un don merveilleux fait à ses créatures. La sexualité est un langage où l'autre est pris au sérieux, avec sa valeur sacrée et inviolable. L'érotisme le plus sain, même s'il est lié à une recherche du plaisir, suppose l'émerveillement. Pour moi, la sexualité est un domaine très important. Cela l'a toujours été, et cela a toujours été beau entre nous. Cependant, la vie avec Dieu a donné à cette dimension une profondeur plus grande et a contribué à son développement. Dieu est avec nous dans notre sexualité. En même temps, tout ce domaine de la sexualité est un lieu de combat, car là, tout se rencontre et se révèle. Un lieu de combat, car il y a beaucoup de tentations. Nous vivons dans une société pleine d'images qui nous disent comment la sexualité doit se vivre, comment elle doit fonctionner. Et puis, il y a les médias, la pornographie. Pour ma part, j'ai vécu dans ce domaine une vraie libération. J'ai expérimenté comment Dieu peut nous guérir tout simplement, comment il m'a guéri. Je suis une personne qui aime maîtriser les situations, qui organise et planifie volontiers les choses et qui aime garder un peu le contrôle. Et cela vient contredire totalement la notion de don de soi, car on est amené à perdre le contrôle, à faire totalement et complètement confiance. Nous pouvons vraiment témoigner de cette espérance qu'un couple mûr peut arriver à jouir d'une sexualité épanouie. Ça traverse toutes les cultures, qu'on soit en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique. Cette question de la sexualité, elle est centrale et elle est souvent, souvent, vécue comme une souffrance. Alors, il y a la joie, mais elle peut être limitée à la partie procréation, mais ça ne va pas au-delà. Et c'est vrai que l'Église, à sa part, puisque l'Église a beaucoup insisté sur la procréation, avoir des enfants, mais la procréation, c'est une toute petite partie de notre vie sexuelle. Sur 40 ans ou des années de vie sexuelle, c'est une petite partie. Et j'étais ravi d'entendre le pape rééquilibrer cette partie-là en disant qu'il y a une dimension unitive, une dimension de l'union qui est fondamentale, qui est première, parce que c'est celle qui nous rapproche l'un de l'autre, qui fait que notre amour va porter du fruit au-delà des simples enfants. Donc, sur la sexualité, depuis le Concile Vatican II, grâce à Jean-Paul II et maintenant à Benoît XVI aussi, et puis François, on a une révolution sur ce thème-là. Donc, avec une beaucoup plus grande ouverture, la réaffirmation, d'ailleurs, de ce qui a été dit depuis l'origine, que la sexualité humaine est bonne, que l'acte sexuel est bon, et même très bon, et que l'homme et la femme sont faits pour avoir des relations sexuelles l'un avec l'autre, dans le cadre du mariage, que la sexualité, c'est l'expression la plus accomplie de l'amour entre l'homme et la femme. L'homme et la femme ont le droit d'avoir du plaisir l'un par l'autre, un plaisir physique. La famille est la première école des valeurs où on apprend l'utilisation correcte de la liberté. On s'est dit, mais Kana, finalement, après presque 40 ans, c'est une école du couple. Alors, qui dit école, dit durer, accepter de durer. On ne vient pas dans une école comme on va suivre un cours de trois mois dans une université ou tel stage. On reste, on vient, on reste, normalement plusieurs années, et on progresse, on avance, parce que, finalement, l'amour, ça s'apprend. On a beaucoup réfléchi, beaucoup écouté, posé des questions pour se dire, mais comment on voudrait dire le message de Kana ? Et en français, ça fait pour mieux aimer, parce qu'on s'est dit, mais en fait, on part sur l'amour qui existe déjà dans la vie du couple. Sainte-Ignès parle du davantage, c'est ce qu'on s'est dit dans l'idée. Davantage, comment on peut proposer quelque chose davantage ? Combien de couples, dans nos pays modernes, ont une vie de couple qui est insipide ou fade ? On dit souvent, le premier jour de la semaine de Kana, à Kana, Jésus a transformé l'eau en vin, venez prendre du bon vin. Alors, nous, on est français, en plus, on aime le bon vin, donc c'est parlant. Mais le vin, ça parle dans beaucoup de pays aussi, et ça veut dire qu'on peut trouver un moyen de raviver la flamme, et c'est pour ça qu'on est pour mieux aimé. Parfois, la joie est aussi un signe de bonheur, qui n'est pas instantané. la joie vient parfois après la souffrance. Au milieu de la souffrance, au milieu des malheurs, nous sommes souvent bloqués, et nous ne pouvons pas voir le sens des choses. Mais notre cheminement nous a appris à regarder au-delà. Et quand nous comptons sur Dieu, et que nous avons fait cette expérience, nous trouvons une joie plus profonde. Dieu est fidèle, et nous ne sommes pas seuls. et nous ne sommes pas seuls. Et qu'il est sommeil. Ce qu'on a vécu pendant cette semaine, Kana, on est reparti amoureux, profondément amoureux l'un d'autre, d'une part, mais avec une joie profonde, quelque chose de changé, de nouveau. Le Seigneur avait vraiment fait quelque chose de nouveau pour nous. Et depuis, d'ailleurs, ça nous a donné un désir grand de lui donner toute la place dans notre couple, et de le suivre. Moi, Estelle, je te reçois Foucault comme époux, et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement. Le message que le pape François envoie est de dire que l'amour que les hommes et les femmes cherchent dans leur vie relationnelle et avec leurs enfants, c'est une parcelle de l'amour divin. Et que donc, s'efforcer d'entrer dans le sens de la vie du mariage, c'est une vraie aventure mystique, qu'il y a une joie immense, et que cette joie ne consiste pas à être toujours au sommet, mais cette joie consiste à être humble, à reconnaître que pardonner à son enfant qui a été désagréable dans la journée, venir lui offrir un baiser parce qu'il faut qu'il se calme avant de s'endormir, c'est un geste mystique. apporter des fleurs à son épouse alors qu'on a été énervés, ou au contraire pour elle, faire un petit cadeau, un gentil plat alors que son mari a été difficile à vivre pendant quelque temps, ce sont des gestes mystiques. Il nous semble important en tant que couple de se dire que c'est un grand challenge la sainteté en couple, comment réussir à vivre ce chemin de sainteté. J'ai l'impression que pour faire grandir cet amour, il y a deux choses qui me paraissent importantes dans ce qu'on vit, c'est la patience, aussi être patient et doux avec l'autre et puis l'espérance, ne jamais cesser d'espérer et parfois on traverse des moments dans la vie de couple où on a l'impression que rien ne pourra changer, que tout sera compliqué toujours et de pouvoir regarder le Christ et de voir son espérance, son garde d'espérance sur chacun de nous nous aide à se dire qu'on peut continuer à espérer que notre couple va continuer à avancer. Entendons ce que nous dit le pape François. La vocation à l'amour et à la sainteté n'est pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés, non. Même maintenant, si nous avons des yeux pour voir, nous pouvons l'apercevoir autour de nous. Elle est silencieusement présente dans les cœurs de toutes ces familles qui offrent l'amour, le pardon et la miséricorde et qui le font tranquillement, sans sonnerie de trompette. L'évangile de la famille est vraiment joie pour le monde. Du moment que là, dans nos familles, Jésus peut toujours être trouvé. Le plus du mariage chrétien, c'est cette conscience qu'ont les époux ou qu'ils devraient avoir qu'ils ne sont pas seulement un plus un, mais qu'ils sont trois. Et qu'au moment où ils sont ensemble, où ils sont comme hommes et femmes ensemble, ils ne sont pas seulement deux personnes, mais Dieu est au milieu d'eux. et Dieu les conduit. Dieu, par son Esprit Saint, leur apprend à s'aimer. Dieu, par son Fils, leur montre ce que se donner veut dire, ce qu'aimer veut dire, comment se laver les pieds l'un à l'autre, comment se respecter, comme Jésus respectait toutes les personnes qu'il rencontrait. Et quelque part aussi, j'ai envie de dire, dans le sacrament de mariage, au moment où ils sont ensemble, ils révèlent aussi l'image du Père. Donc c'est très trinitaire parce que le Père, c'est celui qui donne la vie et eux, ils sont appelés aussi à donner la vie d'une manière ou d'une autre, comme le Père. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'en porte pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Seigneur, apprends-nous à contempler la splendeur de l'amour vrai. Fais de nos familles un lieu de communion, de respect et de dialogue. Viens donner un nouvel élan aux couples en difficulté. Révèle-toi au cœur de leur amour. Accorde leur patience et persévérance et que leur joie soit un témoignage pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada